Salut à toutes et à tous, c'est Shinzo et on se retrouve aujourd'hui pour un guide express concernant le bonus cristaux apogides. Ce bonus n'est pas disponible tous les week-ends, je tourne la vidéo le 4 juillet, donc ce week-end-ci c'est disponible jusqu'au 6, la prochaine fois ça aura lieu jusqu'au 21 juillet. Le bonus cristaux apogides est intéressant puisqu'il vous permet d'obtenir plus de cristaux par mob looté. Donc on va essayer de maximiser ça avec une zone qui nous rapporte vraiment beaucoup de mobs à la minute. Cette zone c'est le front de fer, Iron Front en anglais, ça se situe à l'ouest de la jungle de Tannan et si je vous choisis cette zone là c'est parce qu'on peut obtenir jusqu'à 15 000 cristaux par heure. L'astuce va être simple, comme d'habitude on va utiliser la recherche de groupe, donc vous choisissez un groupe, ensuite vous vous rendez dans les filtres et là vous allez cocher toutes les langues. Même si vous allez devoir jouer avec des gens espagnols ou anglais, ne vous tracassez pas, il n'y a pas besoin de beaucoup leur parler. Cochez simplement toutes les langues disponibles et ensuite tapez dans la recherche Apexis, qui est le nom en français pour cristaux apogides. Trouvez-vous un groupe, de préférence celui au front de fer, puisque c'est celui qui rapporte le plus avec un taux de repos de mob le plus élevé. Comme vous pouvez constater, ça va très vite pour trouver un groupe, ça se groupe quasi automatiquement une fois qu'on en a un. Et ce, plus ou moins peu importe quelle que soit l'heure. Ensuite, le plus dur est fait, il vous suffit simplement de frapper un petit peu les mobs à gauche à droite et de vous pencher pour looter. Il n'y a vraiment rien de compliqué, vous pouvez faire cette astuce là si vous venez de fraîchement monter niveau 100. Il y a un petit prérequis bien évidemment pour avoir accès à cette zone, comme je vous l'avais dit. Mais ce n'est pas vraiment vous qui allez faire le DPS, c'est vraiment tout le raid, le taux de repop étant vraiment élevé, vous n'êtes pas obligé de taper tous les mobs. Je vous conseille quand même de ne pas être AFK, puisque sinon vous risquez de vous faire kick du groupe et ce ne serait pas très sympa pour tous les gens qui farmeraient pour vous. Un petit bonus en plus, n'hésitez pas à acheter le Loutarang qui est disponible à l'hôtel des ventes. Moi sur mon server il est assez cher, il coûte 400 PO, mais si vous avez un ami ingénieur n'hésitez pas à lui demander. Je vous dis à la prochaine et sur ce, prenez soin de vous.